Musique 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 J'étais plutôt parti pour être dessinateur de bande dessinée Et puis C'est une petite anecdote Quand j'ai dit à ma mère que je voulais être dessinateur Elle m'a dit non mon fils Il faut que tu aies un métier qui va te rapporter Il faut que tu fasses quelque chose qui va te permettre D'avoir une vie posée Et bien quoi Bien dans la société Et donc je lui ai dit ok dans ce cas je serai chercheur en biologie Et là elle m'a dit écoute ce que je te dis mon fils C'était pas vraiment à la base Quelque chose où je m'étais dit ouais chercheur La biologie tout ça J'aimais bien les animaux ça c'était sûr Donc c'est vrai quand j'ai vu que j'étais pas fait pour les études Peut-être artistiques Disons l'art ça allait L'économie et tout le côté se vendre ça ça me plaisait moins Donc je me suis tourné plutôt vers Véto Les études vétérinaires Et puis là je me suis dit Oh là les caniches à sa mémère Tout ça tous les jours dans le même endroit Bof Et donc on m'a dit bah tu devrais essayer la fac Et puis peut-être voir un peu ce qu'ils font là-bas Donc je suis allé vraiment à la fac sans aucun a priori J'avais aucune idée de ce que ça représentait Je ne sais pas ce que tu es un chercheur Donc là-bas J'ai rencontré un prof Pour moi c'était un prof C'était en fait un thésard Qui faisait des cours d'informatique Et puis qui voyait qu'on était un petit peu dissipé Donc il est venu nous dire Mais pourquoi vous n'écoutez pas ce que je vous dis Bah vous savez nous l'informatique Pour l'instant ça nous passe un peu au-dessus Je vous parle d'un temps où l'informatique C'était encore binaire, ASCII Il n'y avait pas tout ce qu'on a autour de nous Qui maintenant fait partie de notre vie Et donc Il nous a dit bah écoutez si ça vous emmerde Moi je vous emmène sur le terrain au contact des animaux Puis là on était ah bah oui Ça ça nous plaît le plus déjà Il nous a dit bon bah habillez-vous crade Et puis venez dimanche matin à 6h sur le parking de la fac Ok donc on arrive crade Puis on se retrouve avec plein de gens crades autour de nous À 6h du matin sur le parking de la fac Puis là il nous fait monter dans un camion Il nous emmène dans les dombes Donc moi j'étais à la fac de Lyon Il nous emmène dans les dombes au-dessus de Lyon Et là il nous fait bon On a comme d'habitude 5h devant nous À capturer des fangs Pour faire du marquage Pour faire du suivi Pour sa thèse à lui Et donc comme d'habitude Celui qui capture le plus de fangs Aura droit à une glace chez Nardone Redescendant à Lyon Et là j'ai découvert que j'aimais bien la science Et les glaces chez Nardone aussi Et donc du coup On a tellement bien capturé avec lui Qu'il nous a dit bah ça vous dirait de faire en fait Le métier de chercheur Mais de A à Z avec moi Donc on fait une vraie étude On réfléchit à une question On fait un protocole On fait les analyses On va chercher les données ensemble Et puis on fait une publie Et là j'ai découvert en fait très tôt Par rapport à un moment où normalement On est encore très scolaire Que ça c'était le métier que je voulais faire Et là ça me plaisait Et donc j'ai commencé à travailler Plus avec les chercheurs directement De ces laboratoires là Plutôt que d'aller en cours Non faut pas le dire ça Non non Enfin je suivais les cours Et en même temps j'allais aider les chercheurs A faire leur travail Et donc en faisant ça En fait je me suis rendu compte Que c'était vraiment un métier passionnant J'ai commencé à travailler donc sur les chats Et vraiment par un jeu de hasard Je me suis retrouvé à travailler Sur les ozomarins Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501